Clap bonjour et bienvenue dans une vidéo extrêmement spéciale à force de le dire toutes les vidéos sont spéciales mais celle-là je vous promets elle est vraiment spéciale c'est une sorte de méga documentaire dans lequel vous allez rentrer dans les coulisses de la redbox parce qu'on a bossé sur un projet absolument immense, incroyable, fou, très cher, enrichissant, passionnant, le plus gros tournage de ma vie tout simplement et cette vidéo et bien c'est pour vous le raconter j'espère vraiment que ça va vous plaire parce qu'on a foutu des caméras pendant tout le processus de création des choses qu'on ne montre jamais à la redbox parce qu'évidemment la redbox on fait pas que des vidéos on les prépare aussi on fait des réunions on échange nos idées mais le projet sur lequel on a bossé là était tellement gros que du coup je me suis dit ça pourrait être cool de faire une sorte de documentaire très très long qui vous explique tout ce projet c'est donc un clip de musique pourquoi un clip de musique parce que Cyril il adore la réalisation il adore les beaux plans il adore il fait de plus en plus de courts métrages sur sa chaîne et Jordan il adore la musique évidemment il crée des sons etc on a deux compétences comme ça qui sont incroyables et les mettre ensemble forcément ça donne un clip parce qu'un clip c'est de la réelle et c'est de la musique donc on est parti sur cette voie là et en fait c'est l'univers du jeu The Division qui nous a inspiré le fait que ce soit un clash en fait entre deux factions puisque dans le jeu évidemment il ya les méchants et les gentils et les agents de la division qui sont les gentils qui sont les agents dormants après l'apocalypse et il ya des espèces de groupuscules qui foutent la merde et notamment il ya un groupuscules qui s'appelle les hyènes ils sont des mecs complètement tarés complètement drogués du coup on a imaginé un clash entre ces deux factions là et donc quand c'est un clash en général c'est pas du jazz c'est plutôt du rap c'est ça a donné ce que ça a donné c'est à dire le clip que vous avez vu peut-être sur la chaîne de Cyril maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va retourner plusieurs mois en arrière et on va dérouler tout le processus créatif jusqu'au jour du tournage plongé avec moi s'il vous plaît dans cette vidéo elle durera aussi longtemps qu'il faudra une petite tisane un petit chocolat chaud un petit plaid hein sur son canapé et on se met bien ok let's go cette intro est déjà trop longue c'est parti c'est parti ok désolé pas de retour pour toi où est ce que je mets cette caméra première réunion c'est parti pour plusieurs semaines de travail on devrait faire ça pour toutes les vidéos par exemple le bon con donc en gros on a un collectif de youtube heures on va réaliser un clip un rap battle sur l'univers de division 2 donc dans les division 2 en fait il ya soit c'est le multijoueur avec les dark zones ou alors le jeu en coop avec les factions jenny qui sera en agent on diraconte qui sera dans les yens tout ça moi je serai plus dans les yens la vidéo sera composée d'une minute trente de courts métrages au début un petit peu pour mettre un gros décor une grosse présence et après c'est le clip pendant trois minutes à peu près c'est beaucoup à une minute trente non je dirais plus une minute je pense pour vite aller dans la musique parce que si j'aimerais réécouter tout après moi toujours l'intro à skip c'est chiant une intro c'est quand même super important pour un truc comme ça le jour les gens connaissent pas et tous d'un seul coup tu arrives tu fais que des références à ce division 2 comme vous voyez on n'est pas d'accord donc on va certainement se battre d'ici une quinzaine vingtaine de minutes tout le monde va pas pouvoir rapper tu vas rapper du fromage yes après il va y avoir un break aussi une vanne au milieu un pont moi j'avais pensé à ce que jenny elle dit trois mots et serait même que tout le monde s'en gêne et tout elle se met devant et tu vois tout le monde s'arrête pour information elle est pas encore au courant elle est pas au courant qu'elle va chanter comme ça mais elle est au courant qu'elle participe au projet moi j'avais pensé à toi max ce que tu fasses un pont au piano et tu parles par exemple du passé genre t'es mélancolique avant quand t'étais comptable tu t'occupais des dossiers excel voir comment on le tourne après si c'est 20 secondes de piano c'est bon quoi ça fait du coup faut foutre un piano là bas ouais en vrai le truc le plus visuel c'est un piano avec eux on est en train de parler de piano mais en vérité le piano il va ressembler à ça et ben on avait beaucoup de budget donc pour le moment en agent on aurait toi toi joica et jenny les agents dormants c'est quoi leur ils sont tous surentraînés à la base oui avec un entraînement militaire tous les guests ce sera des yen qui sont en train de préparer leur leur drogue un peu comme breaking bad et tout et là par exemple on peut mettre un guest comme nos man tu vois qui est en train de préparer une drogue les yens ne sont pas spécialement très organisé sans ce qu'il on tue pour s'amuser ok si vous avez des idées on en parle le mercredi du coup jeudi faut qu'on enregistre absolument mais des trucs quoi des brides qu'on fasse des tests merci beaucoup je suis en prie avec plaisir allez à plus comment ça va bonjour et bienvenue dans la collaboration cette main est capable de mixer un petit peu partout sur sa table par exemple je dis est ce que tu peux me rajouter un petit peu de réverbe là sur la gauche et tout ça en restant au milieu de son bureau le gars qu'est ce qui s'est passé moi j'étais pas là aujourd'hui jordan zolka qui fait des vidéos youtube tout ça cyril des blogs un peu gaming vous avez bossé donc sur le son il ya combien de pistes on les compte on les compte ensemble en fait 1 2 45 45 pistes effectivement je le jure je lève la main droite je n'ai jamais encore écouté ce son puisque je viens d'arriver et si tu n'aimes pas du coup tu peux le dire aussi ah bah là je vais me filmer pendant qu'on écoute le son et vous allez voir sur ma tête on peut pas mentir c'est le premier jeu de ça se justifie ça se justifie déjà juste à la position des briques je sais ce que ça va être et j'aime déjà pas de ouf ah ouais c'est normal c'est pas vrai je suis tout totalement nul je suis pas capable de voir ça c'est parti on y va voici ma réaction les rires ça sera des vrais c'est les hyènes là tu vois tu es dans les hangars ah ouais je l'ai je l'ai ah ouais ok ok à toi joker vas-y balance alors qu'est ce temps dit j'aime pas du tout dès les premières notes j'étais heureux c'est très très lourd c'est bon travail j'ai commencé le son en me disant post à peau division puis j'ai fait ça quoi d'accord c'est très lourd très posé très grave et les vannes qu'on va mettre dessus ça va être trop bien avec vous c'est très ah ah vous êtes parti dans un truc sérieux en fait non c'est pour un documentaire c'est un documentaire sur la canopée en fait sur le réchauffement climatique alors par contre je pense vraiment que des plans de canopée avec ce son tu sais t'as l'oiseau qui s'envole et tout le refrain on a un truc un truc scandé tu vois sur division genre tivition tivi tivi tivition il ya peut-être un mec un moment dans le refrain qui peut faire lui il a vraiment envie de faire plutôt des additions des soustractions et il a un tableau avec une baguette sur un blackboard des cols et il dit soustra soustraction division tivi tivi tivition n'a pas le même but mais la mer l'évolution quoi j'ai envie de couper la caméra pour vous dire j'adore mais c'est trop bien j'ai envie de réécouter tout de suite là hier il n'y avait rien il n'y avait rien ce matin il n'y avait rien et là on tient une vidéo à pas moins de 270 mille vues c'est pas terrible vu le l'investissement qu'on met ah c'est intéressant de ouf ça tu sais le genre de projet où tu pars sur un truc et tu dis est ce qu'il faudrait pas partir maintenant sur une autre direction bah c'est pas du tout ce projet ouais bah c'est vrai et vous savez quoi là je le dis officiellement je n'avais pas sauvé un des projets depuis ce matin alors mon pont au piano Maxime va avoir un pont au piano un pont en piano c'est un viaduc de de piano il part vraiment en mode comptable il ressasse un petit peu ses pensées moi avant j'étais comptable je faisais des tableaux excel tout était mieux c'est très mélancolique en fait un piano jazzy ou un truc comme ça comment tu vas pouvoir poser du piano là dessus très très bien ça je suis comptable et la vie c'est de la merde avant c'était mieux j'avais des papiers je ne me faisais pas papa tuer il faudrait poser tes accords de piano pour voir non juste les poser allez c'est parti je suis rentré dedans tu peux expliquer ça à la caméra j'ai quelque chose c'est eddie de preto en fait je l'ai reconnu tout de suite c'est barnabé de preto il faut qu'on fasse un petit planning pour les couplets donc couplet à 17 ans lundi ce sera donc là aujourd'hui on pose le refrain du coup j'ai même pensé peut-être dans le refrain tu peux faire bah division divi 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 hop une phrase à jean après division divi divi division une phrase ien ouais je vous fais ma propale je vais les poser au piano ouais grave c'est ouf sierry je te propose celle là oui allo on te donne un couplet le grand jd c'est un chennais ouais et bah c'est bon ça fait maxime et contre le grand jd on va faire un division divi divi division divi divi division quand vient la fin du monde maintenant que c'est la fin du monde quand vient la fin du monde quand vient la fin du monde ouais bah c'est très bien ça c'est parfait c'est facile et on peut trouver mieux je pense quand vient la fin du monde enlève ton caleçon c'est pas ça c'est pas forcément quand vient la fin du monde pille tous les supermarchés aux armes bataillon aux armes virgule bataillon quand vient la fin du monde y'a plus besoin d'aller à l'école quand vient la fin du monde quid des problèmes du quotidien révélation faction c'est quand même une fête ce petit refrain là c'est une fête tout le monde se rassemble en gros la première partie du refrain c'est les yens qu'on le lead et qui disent c'est pas mal et la deuxième partie du couplet c'est les agents qui prennent le lead nous allons regarder le trailer de The Division 2 qui est un jeu Ubisoft et qui est accessible via un lien dans la description nous étions des personnes ordinaires avec des vies ordinaires il y a 7 mois tout a basculé nos dirigeants sont morts ou portés disparus notre nation est sur le point de s'effondrer et nous représentons le dernier espoir est-ce que t'as vu dans le trailer un moment ils disent pour récupérer notre pays et il y a le mot nation sauver notre nation tu as mis le doigt là où il fallait Maxime quand vient la fin du monde unis pour la ah fait chier sa mère tous unis pour la nation tous unis quand vient la fin du monde tous unis pour la nation division quand vient la fin du monde plus de règles que de il faut trouver un mot en yon qui soit gore un peu plus de règles que de que de l'action des trucs comme ça que de la passion destruction que de la destruction en destruction on peut partir un peu en couille que de destruction on bloque les paroles ? moi j'aime beaucoup petite anecdote pour la tour l'espèce de sonorité dans Pokémon la musique très stressante la tour de l'Aventville écoute la... ouais l'Aventville ah oui mais de ouf c'est bon je l'ai je l'ai oui ? ah oui oui C'est parti Maxime ? yeah division 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 ouais ça suffit là je veux juste écouter à voir ça mais... division 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 laaaaa j'arrive pas à monter plus haut quand on vient laaaaa laaaaaa Vas-y. Très dur à l'avant. De quoi ? Essayez de mettre quand vient la fin du monde, c'est un mot d'énerver quoi. Quand vient la fin du monde, tous unis pour la nation. Joli, j'ai bien aimé quand t'as fait doux. Quand vient la fin du monde, plus de règles que de destructions. C'est trop bien. Tu ferais une bonne hyène dans un monde parallèle. Ouais ! Quand vient la fin... Ah je l'ai raté, attends. Dommage. On est pas obligés de bosser avec ça. On est sur sa chaîne mais on est pas. Le cas n'est direct. Qu'est-ce que t'es dit lui ? Quand vient la fin du monde, plus de règles. Quand vient la fin du monde, plus de règles que de destructions. Il est en train de me dire qu'est-ce que c'est mon flot ce matin ? Et moi je suis en train de me concentrer de l'eau. Quand n'était pas le radeau de la destruction ce matin. Pour gueule ! Quand vient la fin du monde, plus de règles que de destructions. Alors en revoyant ces images... Oui je suis toujours là. Je suis toujours là en train de regarder avec vous. Ah si 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 ! En revoyant ces images, je me dois de préciser qu'on était vraiment pris par le temps. Parce que la vidéo est sortie le 12 mars. Et on a été au courant que le projet a été validé seulement fin janvier environ. Qu'il essaie en gros 6 semaines pour créer un son. Organiser toute la prod du tournage qui était vraiment gigantesque. Réunir tous les youtubeurs, tous les guests, etc. Et ensuite fallait rentrer le montage, le montage ! Je sais même pas comment ça a fait pour rentrer dans ces timings là. Mais dites-vous juste en regardant ces images qu'on avait un petit peu la pression quand même niveau temps. Voilà, allez on continue. Écoute du son final ! V90%. Allez on écoute, c'est parti ! A toi Joïka musicale ! C'est parti ! Division ! Division ! Quand vient la fin du monde, tous unis pour la nation ! Division ! Division ! Quand vient la fin du monde, plus de règles que de la destruction ! Quelqu'un qui est mort là non ? Jeudi 14 février, 9h58. On prend les voix. Heureusement que j'ai enregistré mon couplet avant parce que je suis enrhumé. Cyril, lui, n'a pas enregistré ses voix. Il fait péter les voix ! Ouais ! Ouais ! Bienvenue chez les hyènes ! Pour toi c'est la fin du game ! Le nounours sur ton sac, c'est pour vaincre ton trac ! T'as raison d'avoir peur, t'es comme un titre à guicheur ! T'arrives à plaire, t'as du style, mais dans le fond t'es inutile ! C'est l'audit nul ? Ah ouais, bien sûr ! Deuxième couplet après le refrain. Tu t'aimerais sauver Washington, mais tu passes pas la Dark Zone, au combat tu prends racine ! C'est ta tactique qui est un crime, l'anarchie est déclarée ! C'est pas ton loup qui va te sauver le monde ! C'est l'idée d'un niveau qui va te plaire en fait ! En bas de la chaîne t'es la Yem, moi je suis le Jaguar ! Va te rebate, ça veut pas moi, je range de l'uscar ! Depuis la pandémie, tu survis comme un labré histoire ! Mon drôme dans le ciel a des ailes de feu comme Icar ! C'était mieux avant, quand on était innocent ! Une vie autrement, comptable à plein temps ! Je faisais des tables au Excel, des bilans annuels ! Jamais un bon salaire ! Un humain, il se trattaque ! Un humain ! Il y a une rayure ici, j'avoue, j'avoue il y a une petite rayure ici. Pour cette rayure 7000 euros. Ah non pas 7000, non 9000, je n'irai pas en dessous. 8500 mais je ne fais pas le plein. Ça va Fabien ? Salut Maxime. Et toi tu vas essayer ton costume en avance ? Non, 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 tu vas me dire qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Ça c'est les costumes qu'on me propose. On est sur un mec qui est après la fin du monde, qui s'habille comme il peut. Donc on est sur une chemise assez dégueulasse, mais stylée. La différence par rapport à mes vidéos habituelles, pas forcément beaucoup de différence. En général, moi je n'arrive pas à tourner avec une équipe de moins de 20 personnes. Parce que je me sens mal accompagné, je n'arrive pas à progresser. Donc non, c'est les conditions habituelles, c'est un tournage un petit peu banal je pense. Ça se voit à travers cette vidéo. Il est hors de question que je m'habille tout seul. Je vous le donne pour le choix ou pas ? Mais tu as des lentilles et tout toi ? Non, c'est mes vrais yeux, je suis comme ça en vrai. Mais je n'ai pas vu ça, franchement c'est pas ouf, mais bon. Ah, je ne vous avais pas vu. Juste, moi je me suis dit que ça va être ouf. Si Cyril nous dit, parce qu'on était dans une conversation, il a dit « Faites-moi confiance », c'est qu'on peut lui faire confiance. On connaît bien Cyril depuis longtemps. Et bien moi c'est pareil, je n'avais pas forcément d'attente et tout. Je me disais qu'on verra bien comment ça se passe, au final c'est vraiment fou. Ça c'est un vrai tatouage à toi ? Oui ! Non, c'est faux. Si, si, c'est vrai. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est un carambard mais très grand. T'as vu le résultat Fabien ? Alors, pas mal. Tu te sens beau ? Je me sens un peu bizarre parce que tout le monde me regarde. Je me sens plus sale qu'autre chose. Du coup on y va ou pas ? T'as vu le set ? Non. On va découvrir le set. Alors oui, c'est ma première fois sur un tournage aussi conséquent mais ce qui est énorme, c'est que c'est ma première fois en tant que producteur, en tant que porteur de projet comme ça et aussi en tant que comédien et en tant que auteur. Donc là ça a été le grand saut. J'ai appelé Maxime, Jordan, je leur ai dit les gars, est-ce que vous voulez sauter avec moi ? Ils ont tous dit ouais et du coup on l'a fait et ça s'est trop bien passé pour le moment. C'est trop bien. Donc j'espère que la vidéo elle va plaire et qu'elle sera aussi bien que nous en tout cas on le ressent actuellement. Waouh ! Bienvenue chez les Yen ! Ça c'est mon set. Dans le couplet on va le faire trois fois. Une fois ici sur le set, une fois sur le master qui est la scène principale et une fois sur le set extérieur. On va essayer de rentabiliser un petit peu la déco. Il y a bien le silence ? Ok, musique ! J'habille chez les Yen, pour toi c'est la fin du game. Le nom c'est ton sac, c'est pour un coton de trac. Arrête le plan d'ichier, tu vas finir de tremper. Si la honte c'était de l'XP, tu serais vraiment bien classé. Des poils lourdes qu'on nettoie, laisse-moi passer la pommade. Division, Division, tiens la fin du monde, plus de règles que de la destruction. Allez, joli ! Regarde la vie, régale la vie ! Tant pis, Serain, bref. J'habille chez moi ! Je m'inquiète pour demain parce que j'ai déjà, je commence la voie, tu vois, je commence à te barrer, demain on a des répliques donc à ce que là. Je savais que ça allait être hyper beau visuellement mais je ne m'attendais pas à des scènes incroyables comme ça là, c'est vraiment, ça déchire quoi. On est actuellement sur le set de tournage du couplet du Grand JD et donc il est dans une salle d'interrogatoire où il clash moi puisque c'est un duel entre Grand JD et moi. Il va parler à la vitre teintée car moi je suis derrière, voilà donc il va clasher une vitre teintée finalement. Le setup là, le décor est fou, on y est allé tout à l'heure dans cette pièce, il n'y avait rien, maintenant c'est incroyable. On est presque dans mon bunker en fait, c'est un peu la même ambiance tu vois, c'est cool. À un moment donné dans le couplet du Grand JD, il va taper dans cette lumière donc du coup ils sont en train d'essayer de trouver la bonne hauteur pour que l'effet fonctionne. C'est ce genre de petit détail qui prend beaucoup de temps et qui sont très intéressants. C'est ce genre de petit détail qui prend beaucoup de temps et qui prend beaucoup de temps pour que l'effet fonctionne. Leur d'un autre point de détail qui prend beaucoup de temps et qui prend beaucoup de temps et qui prend beaucoup de temps avec le temps. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Et puis là, on est mis sur le chemin d'histoire C'est la loi qui fait le monde trop commercialisé de plus de Nika ! DIVISION ! DIVISION ! On tient à la fin du monde depuis rien que de la destruction ! Un compliment sur ma scène ! Tu vois rien là ? Tu vois ? Ah oui ! On est actuellement sur la chaîne d'Amixem ! Est-ce que tu veux en profiter pour faire une promo ? Ah oui ! J'ai vu ! On est sur ta chaîne, on fait ce qu'on veut ! Abonnez-vous à ma chaîne ! Abonnez-vous aussi à moi, tout le monde ! La scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène d'intro. C'est un plan-séquence. Franchement, je pense que le plan d'intro va être très bien. Le plan-séquence avec l'ambulance... Le décor, les enchaînements des actions grâce aux assistants réels qui faisaient des tops, etc. Le rendu final, il est trop cool ! Alors que la toute première fois que j'ai tourné cette scène, j'avais vraiment peur ! Je me disais, oh là, ça va faire cheap et tout ! Alors que, pas du tout ! Enfin, je trouve pas ! Peut-être, en fait ! Je sais pas ! J'espère pas ça ! Y a beaucoup de gens ! Ah ! Ah ! Vous êtes là ! Bienvenue ! On est en train de reprendre le tournage du jour 1, l'après-midi. Et donc là, on est sur le set des Yen. Extrêmement stylé. On tourne toute la chanson à plein d'endroits différents pour que chaque plan ne dure pas plus que de 3-4 secondes pour que ce soit très très dynamique. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est maintenant. Et maintenant, juste après le mot que je vais dire, il y aura un cut. Et le mot que je vais dire sera... Pull de Noël ! Pourquoi certains se disent gay ? Une lourde sur ton sac ! C'est pour rien qu'on traque ! Fais m'en montrer dans le cercle ! À la fienne, saut ! Car la ville est comme un steak ! Faut un verre d'eau ! C'est ridicule, ça devient ennuyant ! Elle va faire quoi à la bonne du président ? Faut jamais mes compétents ! Vas-y avancer dans la science ! Concile est vraiment à faire rien ! Non, laisse-moi venant de la campeur ! Division ! Divi-division ! Ah non ! Non ! Vous arrêtez de chanter ça tout de suite, les agents ! Parce que moi, je suis une hyène ! T'a l'heure, t'as fait division avec nous ? T'as chanté avec nous ? Ouais, t'as chanté ! T'as fait caca culotte ! Ah ouais, il l'a fait, ouais ! Ah ouais, en fait, j'ai un agent ! Je retrouverai jamais ma condition d'abord ! Ah bon ? Parce que déjà, ma femme est morte ! Ah déjà, ouais, c'est pas mal ! Mais 7 enfants aussi ! Ouais, t'avais 7 enfants toi ! Apparemment ! Apparemment ! Je vais se marrer avec le kiff, ouais ! Allez, allez ! Ouais, c'est pas mal ! C'est ta feuille de texte qui est là ? Non, ils m'ont dit, Valentin, je pense qu'on suis là, tu m'étais peut-être géré ! Je vais me diriger vers la caméra, et en fait la caméra c'est le drone, et ensuite je le prends sous mon bras, ce qui fait que la caméra devient moi-même, donc je n'existe plus dans le plan, puisque finalement je deviens le caméraman. Je sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre quand vous allez voir la séquence ! Un A sur une, première ! Action ! Allez, allez, allez ! C'est bon, je devrais pouvoir le réparer ! On a un cq ! Stop ! Stop ! Pas ici les gars, allez ! On s'en fait un dernier ? On a refait au moins 10-15 fois cette scène, je pense. Et la dernière est géniale, et... Enfin, elle est géniale. Très très prétentieux. Non, elle est très très bien. Et ça ressemble à ça ! C'est bon, je devrais pouvoir le réparer ! Puis je serai à l'abri ! Pas ici les gars, allez ! Et mine de rien, c'était chaud à coordonner. On passe à la suite de ce making-of, qui j'espère vous intéresse et qui dure évidemment plus de 8h30. ... Le décor qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est le labo. Le set de Docteur Nozman, il est mais... il est terrifiant. Il est super riche. Celle du labo, les couleurs étaient incroyables, il y avait des jeux avec des fluides, de fluorescents, des fumées, c'était trop beau. Et c'est si complexe pour si peu de secondes dans le clip, mais c'est fou. C'est un verre mesureur de cuisine, mais pour les labos. Mais lui, c'est ce qu'il fait. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas chimiste ou pas. La particularité de la glace carbonique, c'est qu'elle est ultra froide de bouffe. Je ne sais pas exactement combien, mais ça doit être proche du zéro absolu, même je ne suis pas sûr. Du coup, au contact de l'eau à température ambiante, ça c'est un dégagement gazeux. Action ! Moi j'avance, c'est dans la science. Action ! Moi j'avance, c'est dans la science. Moi j'avance, c'est dans la science. Et ça fait du bien un petit peu là, je travaillais toute la journée, une petite pause, c'est un pause. Je peux genre transvaser du liquide pendant que je le dis ? DIVISION ! DIVISION ! Comme il y a la fin du monde, plus de règles que de la destruction. DIVISION ! DIVISION ! Je pense que c'est le set le plus sous-exploité de la vidéo. Ça a été très rapide. Je voulais vraiment qu'il y ait justement une scène de chimie, parce que ça fait partie de l'histoire des hyènes. Il y a un petit peu des produits bizarres, toxiques, c'est ce qu'ils utilisent comme armes. Je voulais vraiment que Nozman joue ce rôle, parce que sur Youtube, c'est un chimiste ou un petit peu quelqu'un dans la science. J'allais penser à lui. Une butée fou ! 2014, 2014. Ouais, d'accord. Check. Tu vois ? Il y a une belle robe ? Ouais. Allez, santé ! Ah non ! C'est important pour la Redbox de faire ce genre de trucs. Ça nous ouvre à un autre univers, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur Youtube qui font des courts-métrages, des clips, etc. Il y a des gens qui font comme nous du spontané, de l'humour, des jeux vidéo. Enfin, on est sur la même plateforme, mais on ne fait pas les mêmes choses. Et en même temps, ce qui est génial sur Youtube, c'est qu'on peut tout faire si on a envie. C'est super important de se lancer des défis. Ça challenge un petit peu tous les gens de la Redbox. C'est très cool. Balance une réplique aux prisonniers. C'est un jeu. J'espère que t'as pas bouffé le rat. T'as de la visite ? T'as de la visite ? Non, bah tu changes. Vas-y, vas-y. Il faut me stresser, là. Allez ! Je viens prendre visite. Ça ressemble un peu à la première. Plus que 27 ans. Ce soir, c'est McDo. Laisse tomber, il est mort. Euh... Un peu moins enjoué. Laisse tomber, il est mort. Fais voir le regard. Laisse tomber, il est mort. Là, c'est parfait. Coupez, c'est bon, faut arrêter. Deux sur un quatrième. Deuxième plate. Les gars, restez concentrés. Chut. 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 Là, on vient tourner une scène dans le couloir. C'était sympa. Ma maman sera très fière de voir ça. Maman, c'est moi dans la vidéo. C'est moi l'agent, là. C'est moi qui fait le pistolet. Déjà, j'avais accepté avant de lire le scénario, parce que j'adore Cyril. Et que du coup, j'avais dit oui directement. Il nous avait dit, ouais, c'est mon plus gros projet, machin. Vous allez jouer dedans. C'est même pas une question. Est-ce que vous voulez jouer dedans ? C'est vous allez jouer dedans. J'ai accepté de participer au projet, parce que c'était Cyril. Et je sais que Cyril, c'est un ouf. Il fait les choses à fond. Mais ce qui est fou, là, c'est les décors, mais aussi l'ambiance dans l'équipe. Tu vois, tout le monde est tellement pisse, tellement cool. Enfin, c'est vraiment très, très bien. C'est bien de la merde. Ça se voit que c'est pas travaillé. Les acteurs sont mauvais. C'est moche. Je veux dire, ils ont pas de matos. C'est chiant. Et on fait comment pour faire ça ? Faut préparer. L'organisation est très mauvaise. Ah non ! T'es pas un peu pas branché ? Eh, disons, t'es pas très branché, comme ça. J'ai quelques dossiers à finir. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, je ne sais pas où vous en êtes dans ce montage. Moi, dans ma vie, j'en suis à un point assez satisfaisant. Femmes, enfants, nounous, varicelles, bref, le bonheur. Donc, je souhaite que vous soyez au même stade dans le montage que dans ma vie, c'est-à-dire à un stade satisfaisant. Oh putain, c'est long. Est-ce qu'on peut passer à un autre plan maintenant ? DIVISION ! DIVISION ! On tient la fin du monde, plus des règles que de la destruction. J'ai pas mal du tout, ça en rentre. T'as vu qu'à toi ? Ouais. Ça redonne un peu de potes, là, mais... Je vois que tu le sens. DIVISION ! DIVISION ! On tient la fin du monde, tous unis pour la nation. Bravo à Dieu la douche, là, sur un micro. C'est tout à moi. Parce que j'ai vaincu mon trac aujourd'hui. Et j'étais très stressé, mais je ne l'ai jamais dit. Et franchement, je suis content parce que plein de fois, ils n'ont pas dit, on l'a refait. Et je me suis dit, en fait, avec moi, ils vont la refaire tout le temps. C'est parce qu'ils vont pas se mettre dedans, apparemment. J'ai l'impression, vraiment, ouais. Ah là, ça y est, c'est la fin. Dernier plan. Moi, j'ai dû rester jusqu'à la fin parce que je dois faire un plan avec Max. OK, c'est une fin de journée. Merci beaucoup. Comment vous allez trouver alors ce petit making of là ? Est-ce que c'était cool ou pas la première journée ? Est-ce qu'on rentre tous chez nous mourir pour se ressusciter demain et venir faire une nouvelle journée de tournage bien plus intense ? Eh bah, demain alors. Ça y est, c'est parti pour le jour 2. Le set est grave cool. Tous les abonnés sont prêts. Ils ont des gros équipements et tout, donc ça va le faire. Maintenant, c'est parti pour le grand rush. Les têtes de miniature, à tout moment de la journée, en appuyant sur un simple bouton à l'intérieur de mon cerveau, je peux la déclencher. Comme par exemple. Ou alors. Voilà. Je peux procéder à certains talents. Oh là là. C'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Oh là là. C'est qui qui a fait ton belle fauteuil d'Olivier, par contre ? Ah ouais. Ça, c'est parti. Unis pour la nation. Nation. Je sais. Actuellement, les décorateurs sont en train de taper sur la voiture, afin de la défendre et de la rendre encore plus cassée qu'elle ne l'est déjà. Regardez. Ça, Michel. Oui. Michel. Michel. Michel avec deux L. Michel. C'est un critère de recrutement, Michel ? Ouais, évidemment. C'est les plus vifs. Après les autres, c'est les gens. Chou. Alors, est-ce que ça ressemble à ce que j'ai imaginé en écrivant tout ça ? Franchement, j'ai même envie de dire que c'est mieux et c'est super rare. Généralement, on imagine toujours un truc de ouf et puis quand on le passe à la caméra, c'est toujours moins bien. La déco a été incroyable et les lieux étaient complètement fous. J'ai envie de dire oui. Ce qui est impressionnant sur ce tournage, c'est que j'étais là il y a 15 minutes. Il n'y avait rien. Et là, c'est juste incroyable. S'il vous plaît, vraiment, silence. Action. En fait, vous êtes hors champ à partir du moment où vous arrivez au niveau du piano. Ok. Je suis en train de demander si nos prestations ont plu à Cyril qui était derrière le cadre. T'as bien aimé quand j'ai fait ça ? C'est incroyable. J'ai des frissons, regarde. Trois sur un, quatrième. On va voir là-bas Guillaume, il est en train de mettre en place toute la figuration parce qu'il y a 40 personnes qui vont devoir arriver sur le set en même temps. en étant crédible, le tout en plein séquence. Donc là, ils sont en train de placer tout le monde. Ils sont en stress. Il y a 4 heures au monteur, c'est un job à plein temps. Est-ce que le monde m'a bien entendu ? C'est eux ? Ah bah, je les imaginais beaucoup plus hostaux ! Les agents de la division ! Les derniers remparts de l'humanité ! Ça va ? Ok. Là, je suis monté parce que je ne peux pas percher en bas parce qu'on fait un plein séquence et du coup, c'est trop rapide pour moi. Je ne sais pas si ça s'est bien passé car les réalisateurs ne disent rien. Mais je pense hein ! Action ! Les agents de la division ! Si vous lâchez un beau freestyle, vous laissez partir là ! Et ça paye les mecs hein ! C'est plutôt cool ! Bon bah voilà, on est à rentrer 2 secondes. Non mais là, je pense qu'en mélangeant un peu, surtout au son, c'est bon. Parce qu'il y a eu un petit souffle sur la langue à un moment. Oh 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 ! Excusez-moi ! Merde ! La scène qui vous a le plus marqué, c'est le moment où ils prennent... Ils ont fait... Hop ! Et qu'une croix ! Et danse ça ! Pas ouf ! La scène de tout à l'heure qu'on a filmé où en gros, Jenny fait son bide en voulant faire du rap. Je ne sais pas ce qu'elle va nous fournir. Ça se trouve, elle va faire le truc à Comédie Française mais... On va voir ! Ok, ça va partir sur un gros Dja Dja ! Et je veux que tout le monde s'enjaille ! Action ! Oh Dja ! Il y a pas par ailleurs Dja Dja ! C'est la première fois que je suis sur un tournage aussi conséquent. J'avais fait pas mal de productions où je m'étais bien marré sur la chaîne The Fantastic. C'était tout au début de mon aventure YouTube, finalement. Mais c'est la première fois qu'il y a entre 20 et 30 personnes qui travaillent. Chacun a son rôle. C'est super bien organisé. La production est vraiment incroyable. Ça, je n'ai jamais vu de ma vie. Après, j'ai fait une vidéo sur le set de Tomb Raider en Afrique du Sud. Et là, c'était encore autre chose. Mais quand je pense que ce qu'on fait là, c'est pour YouTube, c'est incroyable. En vrai, normalement, c'est pas possible. Parce que ça coûte trop cher. Nous allons tourner la séquence du bridge piano. Je vais jouer pour de faux. Bon, il va y avoir des petits plans sur mes mains, mais c'est du playback. C'est surtout les expressions faciales qui sont importantes. Parce que je suis triste dans cette séquence. Je suis effondré, je repense à ma vie d'avant. C'était du camp. Donc, ça stabilise les mouvements de caméra grâce à des rues. Les ressorts qui sont à l'intérieur. Du coup, tu peux avancer, marcher sans que tu aies un effet de marche. Et bien, sincèrement, ça prend tout son sens. Parce qu'en gros, pour dire, pour la création de la musique, on était avec Cyril. On avait deux jours normalement. On a réussi à le faire en un seul jour. Et au final, le voir sur le set et le voir imager. Je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est une putain de reconnaissance. T'as pas le clip, mais quand t'auras le clip, je pense qu'il y a trop. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est même pas une reconnaissance. C'est genre, tu te dis, wow, putain, mon taf est là. Il est mis en images. C'est incroyable. C'est une putain d'expérience parce qu'il y a tous les potes. Les univers sont incroyables. Les techniciens, etc. sont balèzes de ouf. Ah non, c'est incroyable. Ceux qui font le making of aussi sont hyper bons. Théo, tu viens d'arriver ? Ouais, je viens d'arriver. Et j'enchaîne d'autres tournages d'affilée, donc enchanté. Gros, j'ai aucune idée. J'étais à Montréal avant hier. Qu'est-ce que je fais ici ? Boum ! Ce que vous savez pas, les gens, c'est que je suis complètement myope. Et à gauche, j'ai une lentille comme ça. Donc, j'ai dû enlever ma vraie lentille de myopie. Ça veut dire qu' depuis tout à l'heure, je vois absolument rien de ce qui se passe. On laisse comme ça. Moi, je fais mon couplet. Comme ça, toi, tu enchaînes derrière. C'est mieux, c'est musical. Il faut y avoir plus de musique. Maintenant, nous allons tourner les masters. À savoir, tout simplement, tous nos couplets, toute la chanson bout à bout. Donc, c'est important et c'est maintenant. Je peux pas être plus clair. Là, franchement, pour un début d'après, mais après le repas, la digestion, j'ai été extrêmement clair, je suis fier de moi. Et on passe au plan suivant et c'est celui-là. On s'est passé au plan suivant, je sais pas si tu veux. Et on s'en va faire. On s'en va faire. On a vu les autres, on s'en va faire. On s'en va avec un truc et on s'en va faire. On s'en va faire. T'as raison, t'as peur. T'es comme un titre un tigeur. T'arrives à flair, t'as du style. Mais dans l' fond, t'es inutile. J'fais mon entrée dans le ciel J'ai vu des grands astèques Prends un verre d'eau Prends la peinture dans la tête Je vois que tu vas Laisse moi lancer la fête devant la Maison Blanc DIVISION DIVISION Quand vient la fin du monde Tous unis pour la nation DIVISION Quand vient la fin du monde Plus de règles que de la destruction Voler la petite J'ai proposé au Réa de chanter comme ça Un truc du genre DIVISION Ca a l'air de pleurs donc ça me fait super plaisir d'être là Et on continue quoi Et cet écran là on peut en parler parce que Il est présent sur toutes les séquences pendant les deux jours de tournage Et c'est avec cet écran que le réalisateur, l'assistant Réa Regarde ce qui est filmé Donc dès que je ne suis pas dans le champ j'en profite pour aller regarder les plans là C'est vraiment incroyable Ça décoiffe comme tu peux le construire Impressionnant le Inspire 2 de chez DJI est très impressionnant On fait une version chorale Non on fait une version église Si avec un arc de barbarie Quand je vois là comment ça se passe sur le tournage c'est juste trop cool Ça se voit qu'on s'éclate, on est tous entre nous C'est notre projet Et voilà ça donne trop envie d'en faire d'autres Ça fait un moment en vrai qu'on travaille aussi pour en arriver là C'est un peu une concrétisation de projet Donc j'espère que ça va nous donner encore plus d'ambition Et qu'on va pouvoir produire beaucoup plus de choses dans ce genre Si ça plait aux gens bien sûr Pourquoi pas continuer à faire du court-métrage, des clips Avec de temps en temps, pas forcément tout le temps Mais de temps en temps une grosse production avec quelqu'un qui nous accompagne Ce serait cool Vous teniez vraiment tout Vraiment, vraiment, s'il vous plaît Franchement vous avez été géniaux Et vous pouvez tout donner sur la dernière Et je vous donne Et... Et boum ! 3 2 1 2 1 1 2 2 Et... Et... Action ! Voilà ! Eux ils sont stylés ! Ah ! Ah ! Ok ! Toi vas-y ! Non ! Non c'est de la test ! Moi je me casse ! Il va falloir que je renforte ! C'est une fin de tournée ! Bravo ! Ouais ! Oh punaise ! Sur la fin, on a dû rusher malheureusement On en fait avec, ça va quand même passer Mais on aurait pu faire mieux sur la fin Mais bon, le reste du clip est complètement insane ! Donc c'est pas grave ! C'est dans la boîte maintenant ! Direction montage, post-prod, c'est parti ! Allez ! On est parti pour un tour ! Vous revoilà ! Je vous promets que c'est un hasard total, mais je suis actuellement en train de tourner cette séquence le mardi 12 mars, c'est-à-dire le jour de la publication du clip. Il est 18h55. C'est un hasard total ! Dans mon planning, ça rentrait à ce moment-là, et donc dans 4 minutes, le clip sort. On publie évidemment sur nos chaînes beaucoup de vidéos, tous. Et il y a des vidéos qui demandent un petit peu de préparation, d'autres, plusieurs jours, d'autres, plusieurs semaines. Et là, ça se comptait plutôt un mois. Et là, ça se comptait plus tôt ! Et c'est rare ! Et du coup, j'avais vraiment envie de faire une vidéo super longue, qui explique tous nos péripéties, nos doutes, nos échecs, nos... Voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné un autre angle de vue. C'est quelque chose qu'on montre pas d'habitude. On espère vraiment tous faire de plus en plus de projets comme ça. Je dis pas qu'on en fera un demain, parce que le gros problème avec ces projets, c'est clairement les finances. Pour ne rien vous cacher, on gagne pas 1€ sur ce genre de vidéos. Le but, c'était vraiment de se faire kiffer, et on s'est vraiment fait kiffer. Est-ce que les critiques seront au rendez-vous ? Je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est limite pas le but, en fait. Le but, c'est d'avoir tout donné dans un projet. Et ça, c'était très cool. Et on a envie de le refaire plein de fois, et de s'améliorer, vraiment de s'améliorer. Parce que c'est le tout premier projet comme ça qu'on fait. Le prochain sera sûrement mieux, et celui d'après encore mieux. Merci énormément quand même à Ubisoft d'avoir sponsorisé cette grosse vidéo, ce gros projet, et toutes les vidéos qui en parlent, dont celle-là. Merci à Cyril, qui a dû totalement arrêter sa vie sociale pendant 2 mois, je pense. Merci à Jordan, putain, Jordan, qui a passé tellement de temps sur le son. Il a eu un éclair de génie, je pense, niveau musical, parce que c'était le son, je le trouve génial. Mais je suis pas du tout objectif. C'est la fin de cette vidéo, et je conclue à 18h59, une minute avant que le projet ne soit lancé sur l'Internet. C'est ouf ! La boucle est bouclée, finalement, voilà. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Bouskabida. Sous-titrage ST' 501